L'univers est structuré en réseaux de matières reliant les amas de galaxies. Chacun de ces filaments intergalactiques contient de l'hydrogène atomique et de la matière inconnue, la matière sombre ou noire. Les nœuds du réseau, les points de convergence des filaments intergalactiques, contiennent des amas de galaxies groupées par milliers. L'univers observable serait peuplé de centaines de milliards de galaxies. L'âge de l'univers est estimé à 13,8 milliards d'années. Les galaxies possèdent différentes formes et capacités à former des étoiles. Les galaxies spirales contiendraient quelques dizaines à quelques centaines de milliards d'étoiles. Leur taux de production d'étoiles varierait entre une et mille étoiles par an. La Voie lactée, notre galaxie, fabrique l'équivalent d'un Soleil par an. Pour mesurer ce taux de formation stellaire, on regarde les galaxies dans l'infrarouge lointain. Plus elles sont lumineuses, plus elles forment d'étoiles. A plus grande échelle, les galaxies spirales sont alimentées par des flots de matières intergalactiques. Les galaxies elliptiques ont une forme de ballon de rugby allongé. Elles peuvent être très grandes, jusqu'à 600 000 années-lumière de diamètre. Les plus grandes abritent quelques milliers de milliards d'étoiles. Mais ce sont surtout des populations de vieilles étoiles. Les galaxies irrégulières ont une forme accidentée. Leur production stellaire est souvent importante. Elles abritent une population de jeunes étoiles. Pour certaines, leur forme résulte de la collision entre plusieurs galaxies. Cet apport de matière et les compressions de gaz en résultant stimulent la formation stellaire. On parle alors de galaxies à flambée de formation d'étoiles, entre 100 et 1000 étoiles fabriquées par on. Les galaxies sont donc diverses par leur forme et leur capacité à former des étoiles. Elles évoluent dans le temps, s'éloignent les unes des autres et permettent de mesurer à grande échelle les effets de la matière et de l'énergie sombre. Sous-titrage Société Radio-Canada